Pour moi, la danse, ce qui me touche autant à chaque fois, c'est ça, c'est cette capacité de la chorégraphie à ouvrir sur des espaces qui sont des espaces de plateau, mais aussi des espaces intérieurs. C'est ce qui me touche dans la danse et dans la tienne en particulier. Nous arrivons avec une équipe, une équipe composée de Christelle Brinkzigoda et Philippe Zerun. Nous travaillons depuis 30 ans ensemble. Christelle, aujourd'hui, co-signe Outre-Noir, la dernière création, et Philippe, plasticien. Et puis, j'ai nommé le bureau, Valérie Joly, Malvern, qui s'occupe plus de l'administration, production et de la diffusion. Et quant à Karine, qui est plus sur l'action culturelle. Nous venons ici au Dôme avec cette invitation, compagnie associée pour cette saison à venir, où nous avons décliné un ensemble de propositions. Finalement, nous avons synthétisé un certain nombre de rendez-vous. Le premier était purement autour de la création, pour un temps de création au plateau d'une semaine en septembre dernier. Et puis, ensuite, s'est décliné depuis le mois de janvier, différents rendez-vous avec le public. Un travail en collaboration avec le Dôme Cinéma, avec une proposition chorégraphique en amont dans le hall. Et puis, qui va nous conduire au mois de novembre, sur toute une journée, trois rendez-vous au fond. Un éclat chorégraphique au plateau à partir de Sisypheureux, la création de 2017. Mobilisant ici quatre danseurs, où on va inviter le public à être dans une grande proximité. Donc, toujours cette volonté de pouvoir décliner notre travail avec différents points d'entrée. Donc là, dans la proximité, où finalement on met en immersion, d'une certaine façon, les spectateurs tout proches de ce qui se joue au plateau. Ce temps sera précédé d'un atelier géant, pour pouvoir faire partager, faire goûter à tous les pratiquants de la danse, mais de manière à la fois professionnelle, mais totalement novice également. Où finalement, se mêlent différents niveaux de pratique pour partager les fondamentaux qui sous-tendent cette écriture. Et ces fondamentaux, quels sont-ils ? Vraiment de placer la personne en tant que sujet, par rapport à son libre-arbitre, par rapport à la question de la responsabilité. Responsabilité au sens de capacité à répondre à un engagement, finalement, dans le champ gravitaire. Des fondamentaux qui vont sous-tendre, finalement, une posture de l'être dans toute son humanité, toujours dans une situation de sujet, c'est-à-dire de capacité de se prendre en main, c'est-à-dire de faire des choix, de les assumer, de nature presque sociale, anthropologique, philosophique, dans le champ sensible du corps, où le corps n'est pas déconnecté de l'esprit. Ce qui m'anime, quand je pose la question de l'être en tant que sujet, c'est-à-dire la question de son propre libre-arbitre, donc ça va recouvrir la question de la dignité, à l'endroit originel où ça m'importe, c'est de travailler sur les causes davantage que sur les effets, c'est-à-dire d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, au plus profond de chacun d'entre nous, avant, finalement, qu'à l'extérieur, nous puissions lire la manifestation de ce qui se joue à l'intérieur. En allant à la rencontre du public, donc dans l'espace public, dans les espaces des musées, à l'hôpital, en lieu de détention, au fond, presque en tant que citoyen, c'est de toujours me ramener à l'article 13 du préambule de la Constitution qui nous dit de manière très précisément que l'art, la culture, l'éducation sont pour tout le monde. Il n'y a pas d'exclus, et donc à partir de là, il y a des gens, et il y a des gens que je considère comme des êtres sujets, donc avec une propension à être responsable, de faire des choix, d'assumer, de se tromper, de réajuster, et moins dans une perspective échec-réussite-réussite-échec, mais plutôt tentative et ajustement. Dans ce travail, la question de l'égalité, la question de l'équité, finalement nos capacités, quelle que soit notre singularité, tout le monde vaut pour tout le monde de la même chose. La richesse de cette écriture, c'est de pouvoir faire se révéler la singularité de chacun, dans ses différences, et en même temps, participant à une œuvre collective, ces principes fondamentaux, pour pouvoir permettre de révéler l'être à l'endroit où il est précisément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501